« Meghan Markle et le prince Harry doivent éventuellement retourner au Royaume-Uni pour la publicité que cela leur apporterait », a affirmé un expert royal. Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, ont suscité des questions quant à leur retour au Royaume-Uni en couple avant le jubilé de Platine de la Reine. L'expert royal Neil Schoen a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex devaient retourner au Royaume-Uni pour faire de la publicité. Il a affirmé qu'il ferait les gros titres du voyage dans le monde entier.S'exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Schoen a déclaré, « Je pense que Meghan et Harry se savent qu'ils ne peuvent pas simplement tourner le dos au Royaume-Uni car c'est-il lucratif en tant que marque, en tant que entreprise, en tant que couple. » Ils doivent revenir ici parce qu'ils font la une des journaux du monde entier. Où ils séjournent, ce qu'ils font, qu'ils rencontrent. Nous avons vu que récemment le prince Harry a fait équipe avec sa cousine la princesse Eugénie lors d'un match du Super Bowl. Point il a poursuivi en affirmant, « Meghan Markle reviendra au Royaume-Uni, nous le pensons, à un moment donné cette année. » Point cependant, les commentateurs royaux pensent que Meghan a abandonné sa vie royale après son apparition dans l'émission Hélène. La duchesse a participé à une farce au cours de laquelle Hélène Degeneres lui a dit d'effectuer des tâches embarrassantes devant des vendeurs sans méfiance en novembre de l'année dernière. Elle a été encouragée par l'animateur de l'émission de chat à manger une tortilla croustillante comme un tamia, à se désigner comme maman, à raconter des blagues et à tenir un cristal devant son visage. Les commentateurs royaux Rachel Bowie et Roberta Fiorito ont qualifié la farce de Meghan de grincer des dents sur le podcast Royally Obsessed. Madame Bowie a déclaré, « De toute évidence, si est-il une personne qui a de sérieux problèmes à donner à propos de n'importe quoi ? » J'ai l'impression qu'elle sait ce qu'elle fait d'une manière qui frotte en quelque sorte le visage des tabloïdes dans la boue à ce sujet. Elle sait qu'ils vont s'accrocher à tout ce qu'elle fait. Pour moi, « Si est-il une personne qui se sent vraiment libre de qui elle est, mais si est-il aussi très inconfortable ? » Madame Fiorito a ajouté, « Je compare immédiatement cela à Harry qui participe à l'émission de James Corden avant Oprah. » Quand Harry avait ses rôles de comédien, c'était comme une parodie de son ancienne vie. Il montrait son expertise militaire, il sirotait un thé dans un bus à Impérial, c'était un hommage à ses racines royales. Mais avec Meghan sur Hélène, aucune référence royale n'a été faite. J'ai senti que c'était un choix, Meghan passe à autre chose et elle n'a pas besoin d'être sérieuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...